Bon, je vais me démonter le tendeur de chaîne de distrait. Il faut que je vire la norme de carburant, bien sûr, pour y accéder. Et voilà, il est dévissé. Et on appuie contre le patin de chaîne. Par contre, on voit qu'il est complètement bloqué. Si je compare avec un 9, voilà la différence de longueur entre les deux. Pour lui, il n'a pas la pinoche pour bloquer. Et là, si je mets celui-là à la place, il y en appuie contre le tendeur. Là, il y en appuie. Et là, il y a le débattement du ressort. En fin de compte, il faut le monter sans le contre-écrou et sans l'apinage de blocage. Sinon, il va se bloquer et on va tendre la chaîne à mort et on risque même de la péter. quoi. Car ça, ça suffit pour tendre la chaîne. Et la pinoche ici vient simplement, une fois que c'est tendu comme ça, le bloquer. Pour l'empêcher d'aller plus loin. Je regarde celui-là de plus près, le vieux. Je vais arriver à le débloquer. Il est bien bloqué. Il va falloir que je desserre les écrous et la pinoche pour le débloquer. C'est pour ça que ma chaîne, ça battait, quoi. Non, c'est bien bloqué. Bon. Bon. Je vais essayer de le débloquer. Voilà. Alors normalement, ça, ça devrait bloquer la pinoche, là. Là, il fait l'action pour l'empêcher d'aller plus loin de leur ressort. Appuie, là, ça devrait bloquer. Alors que là, voilà. Ça fait ça. Ça fait que ça fait plus son boulot de tendeur automatique. Bon. Ben, je viens de recevoir le tendeur neuf, là. Voilà. Alors voilà comment c'est composé. En fin de compte, ça fait ce mouvement-là. En fin de compte, quand celui-là s'enfonce, celui-là s'est re-bloqué. Tac. Tac. Là, avec la pression du petit ressort, on vient bloquer cette pinoche. Là, la petite pinoche qui va se loger ici pour le moment, là. Le ressort. Tac. Du tendeur. La pinoche dans la gorge. Voilà. Là, c'est bloqué. Il fait son boulot de tendure de chaîne. On va le plaquer, on va le fixer dans le cylindre. Il va appuyer contre le patin, comme ça, et tendre la chaîne. Là, la pinoche ici vient bloquer. Là, c'est bloqué. On va débloquer. Là, c'est un peu plus loin. 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 Blocage. Voilà. Là, c'est complètement bloqué. Ça fait qu'il faut monter ça d'abord dans le cylindre, puis ça tendre la chaîne. Et après, on vient placer cette pièce-là. Le ressort. Et voilà. Bon. Normalement, ça ne va pas partir parce que c'est à l'intérieur du cylindre, quoi. Voilà. Ça se monte comme ça, quoi. Ça, après, quoi. Une fois le tendeur monté, quoi. Sur les poids de risques, c'est sur le côté. Il suffit de trouver la bonne position, là. Voilà. Et c'est bon. Alors, si je compare avec l'ancien tendeur de chaîne, bah, lui, il ne bloque plus. Il ne bloque plus ou alors il se bloque quand il ne faut pas, quoi. Ça, ça ne devrait pas faire ça. En fin de compte, la pinache, elle bloque. Ça ne marche qu'un coup sur deux, quoi. Alors. Une neuve, lui. même sans ressort, ça bloque. Là, c'est impeccable. Je fous la pinache, claque. C'est bloqué. Et voilà. Le tendeur de chaîne est monté. On voit que la pin, en biseau, elle est... Celle qui est dans le... Qui rentre dans le cylindre, contre la chaîne, est vers le haut. Alors, l'autre pinoche. On va l'incliner, comme ça, vers le haut. Voilà. Et rentrer dedans. Je la tourne un peu pour vérifier. Voilà. Que c'est bien positionné. Le ressort. Le rappel. Et le capuchon. Le ressort. Et le capuchon. Voilà. il a éviché ça c'est qu'une clé de 17 hop un tout petit coup ça suffit et voilà plus qu'à remonter la ronde de carburant pour remonter les manchons un outil pratique pour la viscou des d'une main c'est pas facile celui-là est rentré plus que celui-là du milieu même technique voilà c'est rentré il n'y a plus qu'à remettre les colliers et c'est bon ah d'une main c'est pas possible voilà voilà c'est bon c'est bon